Je sais que vous êtes en partie pour vous en donner, mais d'autres fois, la résidence du président, vous pouvez présenter l'information. L'un du jour, l'information, c'est là, nous allons commencer. Vous savez, Pierre, le MNUSC, vous pouvez appeler à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Hier, fin de l'année, le MNUSC a atteint les derniers morts, qui étaient au long de vie. Et ceux qui habitent l'Omende-là ont subi que très tard, d'après-midi, il y avait encore des coups de feu et des coups de barbés. Nous ne connaissons pas encore le débat de ces fousiats. Avant de continuer dans notre chose à l'Assemblée générale, nous devons demander d'observer une idée de silence pour le repos de l'âme que nos frères ont disparu. Merci, les clars à vous, à vous, à vous, à vous. En l'importation générale, hier, vers 11 heures, il y a un incendie qui s'est déclaré à la résidence de notre président. On a eu beaucoup plus peur, il y a eu de marre. C'est un incendie qui est parti du groupe électrogène et qui a atteint la case pour faire des prières. Donc il n'y a pas eu de blessés, les dégâts ne sont pas aussi importants que l'on dit, on a eu la chance que la cure du gâteau qui est à côté n'a pas explosé. Donc au moment où je vous parle, beaucoup de nos militants sont là-bas pour présenter leur vocation présidente. On nous appelle même des expériences, mais rassurez-vous que les dégâts ne sont pas aussi importants que ça et la maison principale n'a pas été atteinte. Ça c'est la première promotion concernant ceux-là. Toujours dans la déformation générale, les acteurs politiques sont retournés au comité de civil, vous savez, le comité de civil, vous savez, c'est un comité où les acteurs politiques, la société civile ne gouverne pas et les institutions internationales ainsi que d'ailleurs traditionnelles, les ambassadeurs des grands pays se réunissent pour discuter du processus électoral. le conseiller du premier ministre, le gouvernement a été représenté par deux ministres d'État, de l'ambassadeur de l'État, la CENI et les partis politiques. D'accord, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette fois-ci, à ce comité de civil, un tenor que nous connaissons, le ministre Bouliman Condé, honorable Amado Amara, ne faisaient pas partis, ils ne sont pas dans l'équipe qui représente la mouvance du gouvernement. Pourquoi sommes-nous partis à ce comité de civile ? C'est simplement pour expliquer à l'opinion internationale, puisque l'opinion nationale le sait, au bail de fond, que ce qui se passe actuellement en Guinée, vraiment ne respecte nullement les lois de notre pays. Il faut qu'on en explique, parce que la suite des événements, cette suite qui va nous donner raison, ces représentants des nations amies doivent informer leur population. Vous savez, la société civile dans un pays dégroupé est très puissante. Et quand il y a des troubles en Afrique, quand le gouvernement veut venir en aide, c'est la société civile qui s'impose le poids pour dire « vous ne sommes pas prêts pour que vous y allez », ou bien vraiment il faut que notre pays ait aidé ce pays en plus. La société civile joue un grand rôle dans ce pays. Donc, nous sommes allés à ce comité de civile pour expliquer que le processus qui est en août, ce n'est pas du tout dans le reste. Je vais donner le micro à l'honorable Saint-Gréard Paris, qui est le secrétaire exécutif de notre pays. Il va nous donner quelques points d'explication à ce qui est le plus important. Vive le UFR ! Vive le Présentiel à Touré ! Vive le Présentiel à Touré ! Ensemble, nous réveillons ! Vemmènes ! Saint-Gréard ! Vemmènes ! Saint-Gréard ! Merci beaucoup. Merci, honorable vice-président. D'abord, il faut camper la situation que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais qu'on fasse la différence entre la lutte que nous menons au sein du FNDT, qui est de protéger la constitution guinéenne et ce qui se passe au niveau du comité de suivi. Parce qu'il y a un peu d'amalgame dans les mortalités. Notre présence dans ce comité de suivi n'est pas lié au combat que nous menons pour la protection de la constitution guinéenne. Même si la finalité est de faire en sorte que les lois de la République nous soient respectées. Vous vous souviendrez, quand Alpha Condé avait une déclaration et confiée le dialogue à son premier ministre pour une consultation, nous avons dit que nous ne participions pas à une consultation avec le premier ministre. A la même occasion, nous avions adressé une correspondance au président du comité de suivi d'alors, qui était le ministre de l'administration du territoire, pour réactiver le comité de suivi afin de régler les problèmes liés au processus électoral d'un autre pays. Cela dit, pour mesurer les conclusions du rapport du comité d'audit qui a audité le fichier de notre pays, parce que c'est à l'issue de la rencontre qu'une décision a été prise d'auditer le fichier électoral, où il y a 1 574 victimes. Cela dit, nous avons demandé à ce qu'on réouvre ça pour finaliser ce d'accord qui a été conclu entre l'opposition, la mouvance et le gouvernement. La réactivation de ce comité, nous avions voulu finaliser avec le processus électoral, notamment l'installation des chefs de quartier, parce que l'installation des chefs de quartier, le reste des maires qui ne sont pas installées, je vous rappelle que l'UEFR a un maire qui n'est jusqu'à présent pas installé dans la commune de Herma-Connor à Parana, jusqu'à présent. Nous avons tenu à ce que le conseil régional soit installé, c'est-à-dire le conseil régional, parce que c'est la décentralisation. Cela dit, le conseil régional, cela dit, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, on ne peut pas organiser une élection, une élection n'est pas terminée, dans les conditions normales. Mais comme vous le savez, nous avons un pouvoir qui a démoralisé tout le système guiné. Aujourd'hui, le pays ne fonctionne plus, mais c'est à l'image de ce qui dirige, parce que nous ne respectons aucune règle, nous ne respectons aucun principe, nous ne respectons rien dans ce pays. Nous avons voulu donner une forme à ça, mais le ministre nous a renvoyé au comité, comment dirais-je, vers le premier ministre, qu'il n'est pas prêt à me dire. Quand il y a eu les manifestations du FNIC, les barrières de fond, notamment les Nations Unies ont adressé une correspondance pour dire que l'île ne doit être arrêtée pour ses opinions. On ne doit pas assassiner des enfants pour leur opinion. Et nous demande le dialogue. L'Union Européenne nous demande d'aller au dialogue pour finaliser le processus électoral. La CEDAO nous demande d'aller au dialogue pour finaliser le processus électoral. Nous, en tant que partis politiques, des partis qui respectent les règles et les principes dans un pays, nous ne pourrons pas dire à tous ceux-là que nous ne voulons pas aller à un dialogue pour finaliser un processus électoral, qui n'a rien à voir avec le combat que nous menons sur le terrain sur la protection de notre constitution. Voilà la raison qui nous a poussés à aller en présence de ces barrières, de nos amis, de l'éclater, pour montrer encore une fois la mauvaise foi de ce gouvernement à aller vers l'apaisement, vers la paix, vers quelque chose de normal. C'est la bagaille qui pleure. C'est pourquoi nous sommes allés. Et en allant, nous sommes allés avec une documentation que nous avons quand on vous a demandé d'aller vous faire recenser. Vous êtes partis vous faire recenser. Vous avez tous constaté les irrégularités sur un des éléments, l'un des moyens du processus électoral qui est le recensement. C'est-à-dire l'élément principal d'une élection, c'est le recensement. Vous avez vu comment la CENI, en relation avec le pouvoir, l'administration du pays, notamment les préfets et les sous-préfets, ce qu'ils sont en train de faire s'iloterner, les machines à des endroits ne comptent pas. Le reste est pissé à même endroit, surtout dans les partis où c'est considéré des partis, des zones favorables à l'opposition où il n'y a pas de récépissé. Et récépissé qui te permet de dire, comment aller censer, si on a omis mon nom, voici mon récépissé, révéter mon nom. Tu n'as aucune preuve que ton nom va rester. Et les partis favorables à eux, il y a des récépissés partout. Les filles d'identification manquent. Là où il y a des opérateurs qu'on doit mettre quelque part, on n'a mis qu'un opérateur. Les groupes électeurs ne marchent pas parce que nous savons qu'il n'y a pas de courant dans le pays et l'appareillage, il faut alimenter l'appareil par le courant. Ça n'existe pas. Les prix des opérateurs, d'abord des KM, ont été, comment dirais-je, du lié, bloqué. Aujourd'hui, on parle des opérateurs qui doivent avoir un montant, ne reçoivent rien plus qu'un dixième de ce qu'ils devaient recevoir, soit 5.000 francs. La dernière information, aujourd'hui, les 300 cannes de Matoto sont fermées. Les cannes de Ratoma en partie sont totalement fermées. Le canneau, c'est totalement fermé. Et le processus, c'est 25 jours. Donc, il y a eu des retards pour le commencement du licenciement. Avant qu'il y ait, on licencie des enfants de 11, 12, 13 ans, voire même 7 ans. C'est un commencement général qui a dû se faire par là-bas. Ça veut dire que le processus n'est pas viable. Mais est-ce qu'on va s'asseoir et parler aux radios de la place pour ça? Non. C'est là qu'ils nous ont demandé d'aller au dialogue. On doit leur montrer, voici, les preuves du comportement des gens qui gouvernent le pays aujourd'hui. Cette malhonnêteté intellectuelle, ils ont prostitué les Guinéens. Même les enfants aujourd'hui constituent des gens qui, on les appelle à la triche. On les appelle à la triche. Des bébés, on les conditionne pour aller tricher. Comment cela peut être des garçons honnêtes, des hommes honnêtes? Ça ne peut pas suffisamment. Ceux qui sont au sommet de l'Etat, c'est de tricher toutes les vies. Ils ont triché toutes les vies. Pour aller dans le choc. Sinon, tu ne peux pas aider un enfant à aller dans le mauvais sens. On doit éduquer un enfant dans le droit châtre. Par l'éduquer à mentir, à voler, à tricher. Un gouvernement qui se comporte comme ça, c'est un gouvernement fayou. – Oui! – Oui! – Et nous, oui, oui! – Et nous. – Oui! – Les gens, c'est qu'ils vont nous laisser. Des enfants qui sont habitués à tricher. Dans l'œuvre. Donc pour prouver tout ça, voici ce qu'ils nous amènent. A nous asseoir en tant que politique. Ça se part et faire des décès. Dé juegos des baires du pont et la communauté internationale pour dire voici le gouvernement que nous avons à propos. Voici le comportement des gouvernements qui nous ont. C'est ce que nous montons. Donc, c'est ce qui nous amène sur ça. Nous savons la finalité, c'est quoi. La finalité de l'alpha, il a son fichier à lui. Ce que nous faisons là, c'est ce qui est normal. Mais lui, il a déjà concocté un fichier, mais c'est là où la Guinée va être ottoman, parce que nous n'allons pas le laisser faire. Ça sera la route d'eau qui va faire démonter la base pour finalement demander un départ définitif d'un système machiavique. C'est là-dessus. Nous demandons à nos militants de comprendre quand on est responsable sur le débat, ce n'est pas pour rien. Ils réfléchissent très bien. Nous savons ce que nous faisons, mais c'est dans l'intérêt de la population guinéenne. Ce qu'il veut faire, c'est organiser une élection bâclée, avoir les défières à l'Assemblée nationale pour faire passer son projet de troisième mandat. Mais nous, nous devons, en amont, démontrer notre bonne foi que cela, ce n'est pas possible. Il paraît qu'ils ont même imprimé des biletières oui ou non. Comme moi, quand il y aura des citatifs, ils vont sortir ces biletières pour dire vous êtes oui ou non d'accord pour une nouvelle constitution. Une fois qu'il y aura la majorité, c'est de faire passer ça dans sa majorité là-bas à l'Assemblée pour dire que la nouvelle constitution est adoptée. Donc, je devais vous expliquer ça en quelques mots pour que les gens comprennent. Il ne faut pas qu'ils se trompent. Nous avons, nous sommes là-bas pour démontrer la mauvaise support du gouvernement et après, ce qu'on fera est là-bas. Je vous remercie. C'était des espoirs de l'entreprise. Pourquoi on tire sur les enfants ? Là, on ne peut pas passer de la vie. Il faudrait qu'on relève cela. ces huit gosses ce qu'on a tirés. Parce que, tout simplement, ces enfants passaient peut-être pour certains, ils passaient dans la nuit. Pour certains autres, ils étaient assis chez eux. et comment cela se passe pour d'autres. On vient derrière, on a vu dessus quand ils ont de retourner. On ne peut pas continuer dans un pays avec qu'ils ont qu'ils ont dénoncer. Il faudrait que cela s'arrête. Nous n'avons pas vraiment voter pour le président Alpha pour que nous soyons à ce niveau. tous les guinéens à 2010, quels qu'ils soient, quel que fût leur vote politique, ces guinéens avaient passé avec le président Alpha le pays allait changer. Nous sommes aujourd'hui vraiment surpris de ce qu'on aurait souhaité tous les guinéens, quels qu'ils soient aujourd'hui. Ce que nous aurions souhaité que le président lorsque le père et son mandat allait, qu'il se dise « Bon, j'ai servi le pays. Ce que je n'ai pas achevé comme travail, je vais le léguer à d'autres. » Ils vont suivre ce travail. Ils vont continuer le travail du chef. Nous avions passé que son parti de RPG, qu'il allait désigner quelqu'un à l'intérieur du RPG pour lui succéder, pour qu'il montre l'exemple. Nous avons été le premier pays indépendant ici, en Afrique de l'OE, dans la OER. C'est nous qui avons montré le chemin de l'indépendance. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas un ancien président de la République. La Guinée n'a pas encore d'ancien président de la République. Nous aussi, on aimerait porter cette fierté devant les autres nations, devant les autres pays, que voilà notre président de la République qui a cédé le pouvoir à un autre de façon démocratique. C'est ce qu'on aimerait, c'est ce que les Géniens soient d'autres. C'est ce que nous voudrions. Que le président de la République cède le pouvoir à quelqu'un d'autre. nous aimerions avoir cette fierté. Mais c'est une très grande frustration pour nous de constater que dans les autres pays qui nous entourent et qui viennent de sortir de guerre, au Libéia, il y a eu une passation de service, de pouvoir, une internance démocratique. Là-bas, au Libéia, qui viennent de sortir de guerre, ici, tout près de nous, en Célanion, les gens que nous avons aidés à sortir de la guerre ont procédé de la même manière, de la même façon. En Mauritanie, ici, qui lutte c'est la même chose. Ne parlons pas du Sénégal. Et le petit pays le petit pays que nous avons aidé à se libérer du jour colonial. La Guinée-Bissau est en train d'organiser des élections militaires pour une passation de pouvoir d'organiser. Mais pourquoi notre président s'en tente ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? N'a-t-il personne au sein du LVG ? N'a-t-il personne ailleurs qu'il pourrait présenter ? Pourquoi il ne peut mettre le pays dans le désordre ? Pourquoi ? Tout est-il s'oppose cette question. Je crois que trop, c'est trop, vraiment trop, c'est trop. Il faut qu'on arrête de tuer nos enfants. Il faut arrêter de tuer nos enfants. Parce que tout simplement, on peut s'éterniser au pouvoir. Nous ne voulons plus de cela. Il faut que cela s'arrive. Nous ne voulons pas que ce pays s'embrane. On ne veut pas que cela. On ne veut pas que ce pays s'embrane. Vraiment, je voulais parler de cela d'autant plus que notre pays. est-ce que nous ne voulons plus Nous ne voulons plus que ce pays s'est passé ? Nous ne voulons plus On va participer au mardi de la population guinéenne. Pour une fois, on a force de frappe de la vie. Vous avez été deux millions de personnes dans la rue. Vous avez été un million de personnes dans la rue. Cette fois-ci, il faut frapper avec les trois millions de guinéens vivants. de la ville. Pour une fois, nous sommes à la trompe et à la gare. Mais, de toute façon, nous avons au fait de la ville et de la ville qui ne voulons plus qu'un pays qui ne voulons et qui ne voulons qu'un pays dans la ville de la ville et qui ne voulons avec le pays d'aujourd'hui et au sol, tu pourras bien qu'il en maîtrise ! Fais-toi la naissance de la maité d'étaler ! J'ai dit, je ne travaille pas à honneur à tel que je m'en prie, c'est le아니 ! Je vous remercie, je vous remercie.